L'armure présentée dans le plus grand musée du monde, c'est un événement exceptionnel. L'armure de François de Montmorency, l'armure d'Apparat, présentée dans le plus grand musée du monde. Le Louvre, résidence royale, devenu musée. Le musée des beaux-arts de Draguignan, résidence de Mgr Martin Dubélé, devenu musée avec l'armure du duc de Montmorency. Le 24 juillet, l'armure qui était au Centre de recherche et de restauration des musées de France, a été transportée jusqu'au musée du Louvre, où elle a été installée dans une vitrine, qui est dans la salle Charles Quint, au département des objets d'art, en présence de restaurateurs, de régisseurs, de conservateurs du musée du Louvre. Pour commencer, il faut savoir que cette armure a appartenu à François de Montmorency, qui est né en 1530 et qui est décédé en 1579. La famille de Montmorency avait des liens très étroits avec le pouvoir royal, et François, notamment, était le gendre de Henri II. Alors comment sait-on que cette armure a appartenu à François de Montmorency ? Tout simplement parce que sur une grande partie de sa surface, on voit le monogramme de François de Montmorency. Ce monogramme qui est formé de deux M inversés, superposés à la lettre Phi, ou Phi Y. Cette association de symboles constitue le monogramme de François de Montmorency. Le but aussi de cet envoi de cette armure à Paris, c'était de faire en sorte qu'elle incarne ce projet de rénovation du musée de Draguignan, puisque c'est une sorte d'ambassadeur, en fait, cette armure. Ce projet de musée, tout simplement parce qu'il n'existe pas actuellement de musée d'envergure entre les grands centres de Marseille, d'Aix et de Nice. Nous sommes dans un lieu historique privilégié, une résidence d'été d'un évêque de la mi-18e siècle, qui va être, au fil de l'histoire, transformé en musée, en bibliothèque. Avec un parcours qui est déjà extrêmement riche, mais qui devient petit à petit méconnu de nos populations, et des réserves qui, lorsque vous les mettez en lumière, vous laissent pantois. Et là, nous avons véritablement une des vitrines du territoire. Le début des travaux aura lieu au début de l'automne, avec la phase de grosse œuvre, extrêmement importante, extrêmement tenue. Et nous espérons inaugurer fin 2019, début 2020. Alors moi, c'est extrêmement important que l'armure du musée de Draguignan soit au Louvre. C'est une chance inouïe pour nous, pour ce projet de rénovation, puisque ça situe tout d'un coup Draguignan dans des conversations, dans des conversations qui parlent de culture. Ça nous donne une visibilité considérable, et ça confirme aussi que la collection est d'un intérêt indéniable. Draguignan au Louvre, cette armure, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si nos concitoyens en sont conscients. Quelle fierté pour tous nos dracénois d'être au Louvre. C'est ça qui rayonne et qui rejaillit sur notre commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada